shalom shalom soyez bénis je suis le marshal joël crasson il est pratiquement 2h40 41 minutes à moment de la france ben en afrique je pense que le temps universel c'est pratiquement 1h41 minute alors soyez davantage fortifié et béni voilà j'espère que tout allez bien voilà j'espère que vous allez très bien alors commencer déjà à partager la vidéo parce que j'ai un message très important alors j'ai un message très important à porter et ça c'est important et on aura l'occasion d'échanger rapidement ben je profite pour ceux qui sont déjà en ligne vous souhaitez une bande fête voilà une bande fête à chacun à chacun dans tous vous je vous souhaite déjà une bande fête voilà et que le dieu des hébreux achève bénisse chacun dans tous vous qui vous accorde la grâce possible et surtout de rentrer dans la nouvelle année et ça c'est beaucoup très important voilà j'aimerais beaucoup l'accent sur la nouvelle année parce que c'est important voilà partager la vidéo nous sommes pratiquement à deux heures du matin voilà donc shalom à vous je vous souhaite une bonne fête dans cette voilà bonne fête j'aurai l'occasion d'expliquer c'est une chose que vous allez bien comprendre oui mon oui 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 salama vous commencez à partager la vidéo shalom shalom soyez bénis je suis le maréchal joël grasso et shalom à vous qui venez à prendre mes premières lignes je vous souhaite une bonne fête voilà une très grande bonne fête à chacun d'entre vous recevez la bénédiction de la part de la chale soyez davantage fortifiés et bénis j'espère que vous allez de votre côté il faut savoir fêter aussi parce que la fête c'est plus la joie manifeste la joie parce que c'est ça le symbole de la fête c'est mon test et j'ai toujours dit aux gens pour manger à plus c'est la fête c'est vrai que c'est un tu symbolis dans une date où on a envie de manifester une joie on est content par rapport à quelque chose n'est ce pas qui arrive à nous égayer on a une date on se dit là on fait un break et on se dit il faut fêter il faut dire merci parce qu'il ya un événement la fête c'est quelque chose qui nous annonce un événement heureux voilà la fête c'est plus heureux c'est l'événement heureux c'est pas un événement malheureux donc il ya une date qui a un espace et la signification et ça c'est beaucoup très important une fête et une date bien sûr mais en même temps toute une histoire et ça c'est beaucoup très important j'aurai l'occasion de révéler l'historique de la fête de la noël en tant que puissiez vraiment comprendre pourquoi cette date aujourd'hui aujourd'hui pourquoi je ne suis pas à l'église je suis à la maison voilà après avoir mangé parce que c'est important heureusement que maintenant je mange moins voilà je mange moins beaucoup sportif beaucoup dans le sport et ça je vous conseille aussi assez de sport faites le sport soyez beaucoup sportif et ça m'a beaucoup aidé j'ai perdu assez de poids et je garde la ligne et ça c'est important pour moi je garde la ligne je je pense que la connexion se rétablit connexion ok donc je disais comme ça heureusement que je garde la ligne heureusement que tout va bien par la grâce de dieu heureusement avant je je prenais assez de poids maintenant je garde la ligne depuis un moment j'ai perdu assez de poids parce que je mange moins je suis plus sportif c'est important voilà chaque semaine je suis au sport voilà je m'accorde au moins une heure de sport et tout ça ça c'est important après manger il faut faire le sport bref alors je fais justement cette vidéo pour vous souhaiter une bonne fête comme je disais dans l'intro la fête c'est un événement heureux la fête nous annonce un événement heureux bien sûr daté voilà parce que c'est important c'est daté et avec une histoire et c'est cette histoire de cd cette histoire que je vais essayer de parler alors c'est tellement c'est en train de me voir pas dans une pas quelque part dans une église à maintenant j'en profite pour vous annoncer que ce très bientôt le je suis chante de l'éternel en même temps chante de l'éternel en 2020 vous aurez n'est-ce pas une esclivité d'un album très puissant que je suis en train de préparer avec le groupe cnv mon groupe musical cnv alors mon groupe musical cnv donc un groupe musical cnv puissant truc que nous sommes en train de préparer c'est la france alors donc un puissant truc nous sommes en train de préparer voilà préparer sur la france on aura l'occasion de réaliser un clip vidéo ici par la grâce de dieu bien sûr avec avant ma tournée africaine voilà alors avant ma tournée africaine alors donc quel dieu vous fortifie vous bénisse davantage et qui vous et qui vous fortifie vous dit le prophète crasso à la fois chante serviteur de l'éternel aussi chante de l'éternel je suis le propulseur du zouglou gospel voilà c'est pas quelque chose qui est caché mon album est sorti en 2004 j'ai fait mon premier album en 2004 dans l'esprit du zouglou gospel ben je suis le propulseur de cette oeuvre ce style musical parce que le zouglou est né dans ma région gagnera alors donc on a essayé par la grâce de dieu une expérience voilà bref pour lui très bientôt on aura un album n'est ce pas dans ce style là mais à même temps réaliser qu'une grande clip vidéo sur la france et tout ça avant ma tournée européenne et plus de moins la tournée africaine qui va partir de la côte d'ivoire on va toucher le cameroon on touchera le le congo kinshasa le congo brazzaville on touchera aussi le dîner conakry dîner équatorial dîner bissau le kenyan bourondi l'afrique du sud beaucoup de pays voilà le ghana le ghana le burkina le libéria beaucoup de pays africains par rapport à cette tournée africaine qui nous permettra par la grâce de dieu de évangéliser et d'apporter n'est ce pas l'évangile dans beaucoup de contrées africaines voilà alors donc 2020 nous annonce vraiment des événements de taille voilà alors nous sommes aujourd'hui voilà nous sommes aujourd'hui parce qu'il ya fait nuit il fait déjà jour du moins nous sommes aujourd'hui 25 alors chaque fois chaque fois le 25 noël nous fêtons nous célébrons alors on nous dit d'abord j'étais musulman voilà je suis de la base est né dans une famille musulman donc j'ai une base shalom le boukina le boukina c'est très bientôt pour le boukina c'est très bientôt alors on aura une délégation qui sera sur place pour échanger avec le corps de christ au nouveau du boukina pour préparer un peu l'esprit africain le boukina par rapport à cette croisade et j'aurai l'occasion de visiter aussi beaucoup de pays dans le dans laquelle de préparer notre rencontre enfin de pouvoir expliquer un peu beaucoup de choses donc le boukina c'est très bientôt voilà c'est très bientôt c'est dans l'année 2000 voilà c'est en 2020 donc soyez à l'écoute rester à l'écoute pour qu'on puisse vous donner des dates voilà sinon il ya des dates en 2020 il ya une tournée burkina voilà commence déjà par la côte d'ivoire voilà et nous allons toucher le nord de la côte d'ivoire commencer à lire bien sûr ce sera même temps soit considéré avec la sortie de mon tour c'est vrai que mon album qui va sortir avec le groupe s'est élevé et on aura le gros la côte d'ivoire dans le nord de la côte d'ivoire nous allons aller dans beaucoup de contrées alors il ya même temps touché comme je disais la guinée qu'on a créé la guinée bissao le boukina le ghana le libéria kenyan kings congo kinshasa kondo rdc beaucoup de pays cameroun beaucoup de pays africains alors leur expliquer un peu beaucoup de choses donc très bientôt on aura l'occasion avec cette délégation partager beaucoup de choses par la grâce de dieu alors ce qui est d'actualité actuellement c'est la fête et j'essaie que vous êtes chez vous à la maison d'autres sont quelque part n'est ce pas en train de commémorer quelque chose de très important alors aujourd'hui on s'est dit c'est la nouvelle n'est ce pas on s'est dit c'est la nouvelle c'est bon c'est voilà la nouvelle voilà voilà et puis on voit un peu les cadeaux alors je remercie tous ceux qui sont en train de penser penser aux enfants en difficulté parce que c'est important les pensées penser aux enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des cadeaux de jouer penser à ça aider au massimant d'enfants pauvres et des massimants des enfants en difficulté dans vos contrées si vous voyez des enfants pauvres des enfants qui n'ont pas à s'habiller qui n'ont pas de vêtements qui ne peut pas fêter offrir un jouet offrir un cadeau ça c'est beaucoup très important au délai même de la fête il faut le faire tout le temps il faut aider son prochain il faut aider les enfants il faut soutenir les gens voilà et ça c'est très important il faut aider les gens il faut soutenir les gens alors donc la fête la noël c'est la nouvelle alors la fête la noël comme vous voyez vous ne voyez pas en train de chanter parce que nous avons une oeuvre ici sur paris à vitrine vous voyez pratiquement au salon généralement comme je disais je suis d'abord parti de la région musulmane dans la région chrétienne donc je suis devenu chrétien j'ai commencé mes premiers pas mais pas dans l'évangile dans l'église évangélique alors donc ponticotiste d'ailleurs alors dans le ponticotiste alors la nouvelle c'est une fête voilà d'abord pas une fête chrétienne à la base c'était pas une fête chrétienne il faut que vous compreniez ça ça c'est important de chercher à comprendre c'est d'abord la fête la prendre la nouvelle c'est un sauré par l'empereur aurélien voilà cette fête était qui a été créé justement le nom et tout ça en 2010 en 274 n'est ce pas qu'ils nous parlent du dieu ça nous annonce le dieu soleil invaincu voilà ça nous parle du dieu soleil cette fête là nous parle du dieu soleil voilà du dieu soleil donc c'est en cette date là que l'on communerait on fait taire ce dieu soleil voilà il ya une récupération n'est ce pas et les gens plaqué ça suit la naissance de christ sinon christ n'est pas né en décembre jésus n'est pas né en décembre voilà voilà j'aurai l'occasion de revenir encore la déçue des mains sinon christ n'est pas né en décembre donc c'est pour cela que vous ne voyez pas à l'église maintenant nous nous fait en plus nous fait en plus le 30e nous fait en plus le 31 et la paix nous fait en plus la paque nous célébrons plus la paque parce que la paque pour nous est une fête chrétienne pour nous la nouvelle n'est pas une fête chrétienne voilà à la base n'est pas une fête chrétienne parce qu'il faut connaître l'origine voilà il faut qu'on est tous les deux voilà c'est l'origine des fêtes donc l'origine la fête de pompe c'est un pack c'est une fête paillée elle est une fête paillée elle n'a jamais été une fête chrétienne c'est elle a été créée en 274 en 274 c'est récent voilà en 274 voilà donc l'origine est une femme paillée alors pour nous pour d'autres chrétiens que nous sommes d'ailleurs pour nous c'est une occasion n'est ce pas de partager christ et parler de lui et tout ça mais il faut connaître l'origine des choses il faut connaître l'origine des choses c'est qu'aujourd'hui vous ne voyez pas sinon nous sommes en train de préparer un grand événement sur paris un grand événement avec le groupe mon groupe musical s'élèver je vous rassure ça c'est quelque chose de très balèze de 20 ans à plutôt les trentiens quelque chose de très balèze avec le groupe s'élèver le trentien voilà c'est de voilà le trentien c'est à partir de 21h jusqu'au petit matin voilà de 21h jusqu'au petit matin je pense que c'est le mardi le mardi prochain voilà nous allons rentrer carrément le mardi prochain nous allons célébrer voilà donc nous sommes en train de préparer plus l'événement du trentien puisque la plus 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 que la nouvelle mais ça c'est pas mauvais voilà c'est pas aussi mauvais de d'offrir n'est ce pas de faire aussi voilà mais attention à la base noël n'a jamais été une fête chrétienne noël n'a jamais été la date l'adversaire de jésus non parce que jésus n'est pas né en décembre la preuve quand vous étudiez l'histoire les mages étaient dehors voilà les mages les rois mages étaient dehors ceux à qui les anges sont venus d'annoncer que le venait de naître un roi voilà donc on peut pas rester dehors dans la fraîcheur alors donc il faut comprendre un peu l'origine des fêtes alors comme je disais dans mon intro sans tout à me répéter ou dit en réalité une fête elle est plus positif elle n'est pas négatif se réjouit alors donc les gens ont voulu coller ça l'étiquette la chrétainité parce que c'est une fête qui était célébrée dans son temps elle était célébrée une fête très célèbre parce que là on adore le dieu soleil c'est ça que généralement notre sujet nous tous nous suivons le calendrier romain nous suivons le calendrier romain alors lundi c'est lune mardi c'est mars mercredi mercu jeudi jupiter ventredi vénus samedi saturday le dimanche dieu soleil alors donc ce dieu soleil là il était vraiment vénéré par les roumains à point un point que moi je reviendrai encore là dessus quand les gens les roumains leurs empereurs se sont convertis ils ont adapté ça à leur système à leur rutiel et tout ça mais à la base c'est pas une fête chrétienne voilà c'est pas une fête chrétienne et donc en tant que pentecôtiste pour nous évangélique pentecôtiste c'est un moyen pour nous au moment où les gens sont en train de célébrer voilà mais nous ne vous trompez pas détrompe voilà c'est pas la fête c'est pas la naissance de jésus voilà c'est une occasion de partager de patage et puis pour nous c'est de partager aussi l'évangile de christ ce qui est plus important pour nous c'est le message que nous apportons ce jour là le message que nous partageons avec nos proches c'est ce qui est plus important sinon dans le fond dans l'histoire de l'histoire c'est pas une fête chrétienne alors donc soyez davantage fortifié soyez davantage béni sinon j'espère que vous allez bien chez moi tout va bien et quelque chose de balai se prépare sur paris paris sur le trentien voilà le trentien voilà le mercredi voilà de la nuit du mercredi mardi au mercredi du 21h au petit matin nous allons célébrer voilà dit au revoir en 2019 et célébrer 2020 sera pour toi maintenant avant une semaine de faire ton point de bilan et ça c'est important de faire ton bilan qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché et ça c'est important de réfléchir voilà c'est pas la peine de rester dans les fruits des fêtes d'esprit de fête il faut commencer à réfléchir qu'est ce que je fais que je devais pas fait qu'est ce que je dois exclure de ma vie qu'est ce que je dois bannir supprimer et ça c'est très important pour quelqu'un qui va aller très loin quelles sont les mauvaises connexions voilà parce que c'est ça je me suis griffé à quoi je me suis connecté à quoi alors donc on fait un miracule pas on réfléchit on se dit ok une nouvelle révolution se prend 2020 qui est d'abord une année de stabilité voilà c'est une année de stabilité et c'est une année qui apportera beaucoup de choses à chacun d'entre nous voilà qui apportera beaucoup de choses déjà je le dis et je prophétise maintenant tout ce qu'ils ont volé dieu permettra que celui qui t'a volé ça que ça soit un ennemi spirituel que le restructurera voilà il faut y croire et de restituera ça une année de stabilité où tout sera stable stade dieu va stabiliser ton foyer dieu va stabiliser ton entreprise dieu va stabilité des finances dieu est stabilité et l'occasion de stabiliser tout autour des toits alors c'est ça c'est ça 2020 qui annonce cette grande joie parce qu'un moment donné nous payons nous crions nous vivons beaucoup de choses c'est ça que c'est tellement 2019 beaucoup de choses se sont passées j'explique j'essaie que tu as peut-être pleuré tu as beaucoup de choses mais 2020 sera une année où dieu stabilisera beaucoup de choses alors que la grâce de dieu abonde sur la vie de chacun d'entre nous que cette grâce de dieu se répandre sur la vie de chacun d'entre nous vous dit tout va bien nous sommes en train de préparer un événement de taille alors recevez toute la grâce de dieu recevez la bénition de dieu 2020 c'est maintenant 2020 tout doit se préparer maintenant tout doit s'organiser maintenant tout doit se définir maintenant alors faut commencer à regarder n'est ce pas dans tes amis ça c'est important parce qu'on marche pas n'importe qui on marche plus avec tout le monde on marche pas il faut commencer à supprimer ce que vous devez supprimer de vos amitiés tout ça il faut commencer à supprimer ce que tu dois supprimer dans tes habitudes il faut commencer à supprimer ce que tu dois supprimer dans n'est ce pas d'amener de voir les choses il faut commencer après avoir supprimé des choses commencer à s'organiser après l'organisation projeté des choses c'est ça la vision qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu aimerais atteindre en 2020 faut commencer maintenant à les énumérer point par point le point 1 le point 1 jusqu'au point 12 si vous voulez parce que nous avons 12 mois dans l'année et puis bon rester en prière parce que c'est dieu qui concrétise tout mais en même temps de beaucoup de disciplines alors il faut commencer à s'organiser il faut commencer à des privatisations fautes pour commencer à se priver de beaucoup de choses si vous voulez voilà c'est le mot il faut se priver il faut il faut commencer à se priver des choses parce que c'est important ça on appelle le sacrifice le sang de sacrifice se priver de certaines choses oui on n'aime pas ça oui 2009 19 n'a pas été tout facile aussi pour oui même tout ce qui est dit face tout ce qui est difficile annonce des grands événements de taille si vous voyez qu'une année 2019 a été difficile ça va être que 2020 sera une année merveilleuse voilà les difficultés annonce toujours la gloire et ça il faut retenir n'aimait pas les choses qui sont faciles n'aimait pas la facilité quand je vais vouloir te bénir dans n'importe quel domaine de votre vie que ça soit dans le domaine de la politique tous les gens qui veulent asséder un pouvoir tous les gens et ça j'ai pris pour le pays qui est la côte d'ivoire je prie pour que je stabilise la côte d'ivoire je prie pour que la paix soit en côte d'ivoire et ça je l'avais déjà prédit j'avais déjà prédit beaucoup de choses 2020 ne sera pas facile mon pays qui est la côte d'ivoire et c'est pas parce qu'il ya ces événements que je me parle il ya un an arrière et encore en 2019 j'avais six mois que j'ai parlé de beaucoup de choses concernant mon pays prier pour que et de moins prier pour la côte d'ivoire qui est la stabilité nous laissons pour nous les politiciens pour la politique la politique aux politiciens il ya des débats dans lesquels je peux pas rentrer parce que ça m'intéresse pas je ne suis pas politicien alors tout ce que je peux faire c'est de vous exhorter à prier de m'aider à prier pour la côte d'ivoire alors dans un événement je vous laisse beaucoup de choses se préparent négativement sur la côte d'ivoire négativement sur la côte d'ivoire et ça et si on ne prend pas garde ça sera pire que 2011 et on est parti pour deux ans deux ans ça va nous prendre deux ans pour et pour revenir dans une stabilité ça va prendre deux ans pour revenir dans une stabilité et ça ça fait peur mais avec dieu tout est possible prions pour que tout ça se dégage prions pour que les choses se passent mieux voilà sinon c'est pas bon à l'horizon alors donc c'est pas bon à l'horizon parce que déjà beaucoup de choses sont en train de se passer dans le secret voilà une rébellion sera montée beaucoup de choses prof je préfère me taire je préfère ne taire pour ne pas qu'on récupère ça que la politique les politiciens fassent une récupération et puis pour créer des choses dans l'esprit des gens tout ce que je veux c'est que les gens qui ouvrent les yeux qui comprennent que si nous prions pas le danger guette la côte d'ivoire et ça faut même pas se tromper faut même pas rêver faut pas tout voilà celui qui est dans des rêves dans les vagues mettons mettons nous en prière commençons à prier alors comme je disais que ça soit dans le domaine de la politique que ça soit dans le domaine de showbiz si tu veux à céder un pouvoir si dieu veut t'élever on a vu jésus qui a traversé c'est ce qu'on appelle les moments les plus terribles de sa vie jesse mané vous savez il ya ce qu'on appelle la croix après la croix qui vient la gloire alors donc un homme qui doit grandir qui doit grandir tu dois subir la trahison la plus terrible de ta vie tu verras un moment donné tu vas subir des trahisons les plus terribles terrible de ta vie tout ça c'est que tu as s'agit dieu permet ça pour forger ton moral dieu promet ça pour forger ton ton esprit ok alors le étudiant dieu tu vivras aussi des moments les plus terribles de ta vie des moments les plus difficiles ça n'est pas dit que du n'est pas toi non jesse mané jésus a pleuré jusqu'à mai sa sueur s'est transformé à de sang voilà tu es pourquoi parce que la sueur c'est l'expression je voulais du sang qui est notre âme jésus était touché dans son âme parce qu'il savait que les heures qui suivait il devait être trahi par ses proches qui sont tout délu qui n'ont jamais été sincères vers lui après lui et ça c'est important et c'est cela que je vous exhorte déjà ouvrir les yeux la plupart de ceux qui vous approchent sont pas franchement les gens qui sont franchement qui viennent forcément qui sont sincères non leur bonjour n'est pas vraiment bonjour que vous devez oui un bonjour mais finalement vous devez comprendre vous pouvez comprendre que tout ce qui vient dans votre vie il y a deux choses ou viennent pour vous aider ou viennent justement pour créer la dizaine et alors malheureusement quand toi tu penses que les gens sont comme toi tu devais la victime tu le tu as le coeur aux gens tu m'en ouvre les portes de ta maison tu oses même manger avec eux et c'est là que tu comprends plus tard que c'est tu t'es trompé voilà et puis les gens qui ne fallait même pas parce que c'est cela qui est important c'est vraiment important c'est pour ça que c'est important de ne pas c'est si vous voulez marcher faites confiance à dieu et il faut en dieu et moi j'ai compris il n'y a pas longtemps j'ai compris et je pense que je suis en train d'aller très loin j'ai compris je ne fais plus confiance aux gens et si ça choque quelqu'un je suis désolé voilà je fais confiance aux gens qui m'ont aidé dans les moments les plus difficiles de ma vie il y a des gens qui vont jamais vous abandonner peu importe les difficultés que vous allez traverser c'est ça parce qu'à un moment donné quand dieu va vouloir te béni il va faire un tri il va balayer et le vent qu'il amène c'est un vent et c'est cette tempête cette tempête tout montra parce que la tempête quand vous voyez le tourbillon la tempête elle vient n'est ce pas pour faire deux choses balayer et créer la stabilité la tempête balayer et créer une stabilité alors donc dans la vie de n'importe qui que ça soit nous assistons même dans le main de la politique vous voyez il ya toujours la trahison il ya toujours des choses ceux qui doivent partie partent ouais et puis on en tire les sons on tire les sons et puis on arrive à positiver parce que c'est pas tout le monde qui sont habilités à aller avec vous dans une destinée n'est ce pas concernant votre avenir non sauf ça que c'est pas tout le monde avec qui vous devez marcher comprenez ça aujourd'hui ne marchait pas avec tout le monde vous pouvez saluer les gens pouvaient aimer les gens et ça c'est important alors si cela dépendait de chacun d'entre nous de faire plus du bien il faut qu'on retienne il faut retenir c'est que les gens doivent retenir de vous c'est des bonnes choses n'est ce pas c'est d'investir et d'aider les gens dans les moments difficiles les soutenir parce que tout ce qu'on sème sur cette terre on le récolte face forcément on le récolte c'est qu'on sème on le moissonne et c'est la loi de la nature si tu as pris ton temps en temps de détruire ils vont te détruire demain c'est comme ça c'est le karma c'est comme ça c'est la loi de la nature c'est une loi qui installait pas Dieu si tu as pris le temps de détruire alors comme je disais une année qui a été difficile pour un individu qui a été difficile c'est parce que Dieu est avec nous que on peut pas traverser des moments difficiles oui les moments difficiles nous permet Dieu arrive à nous puérer c'est-à-dire ennever ce qui doit ennever dans notre vie c'est une mauvaise connexion la mauvaise section qui se sont connectés à nous Dieu les ennever c'est comme des puces qui sont venus se greffer vous voyez qu'on pense qu'il y a une puce qui vient se greffer à quelqu'un les punais et les trucs et pour l'enlever n'est ce pas l'éthique là pour les ennever c'est difficile voilà parce qu'ils se sont installés c'est comme des parasites qui sucent du sang et c'est difficile mais il faut l'anéver et sans ça Dieu permet voilà il permet que cette interaction parte de votre vie parce que elles ne sont plus habilités à y rester non c'est ce qu'on appelle la mauvaise connexion alors ne sont plus appelés à y rester et puis maintenant toi ce que tu dois faire c'est de de te méfier parce que la méfiance être prudent plus tôt ça crée la sécurité il dit soyez prudent comme les serpents voilà soyez prudent parce que les gens ils sont pas forcément ce que vous pensez voilà les gens ne sont pas forcément ce que vous pensez voilà vous saurez plus tard vous comprenez vraiment le vrai visage des gens parce que les gens vous les aidez et puis demain demain c'est les mêmes personnes qui se tourneront contre vous qui se retourneront contre vous donc quand une année était difficile en djeme difficile parce que quand pas de la difficulté il ya aussi le côté positif la difficulté quand dieu envoie une difficulté dans une vie ça veut dire que dieu croit que tu vas surmonter ça dieu sait que tu vas surmonter il peut pas te imposer un fardeau que tu ne peux pas porter alors à l'image de l'église du peuple d'israël dans le désert le peuple d'israël dans le désert c'est l'image de l'église pourquoi dieu ne facilite pas la tâche pour atteindre canard pourquoi dieu ne permet pas au peuple d'aller facilement et puis dieu fait traverser par le désert la question posée pourquoi forcément le désert mais le désert a permis de plier le peu pendant 40 ans et puis le chiffre 40 sur le chiffre de l'endurance c'est un chiffre n'est ce pas qui permet de pouvoir faire un travail propre et pendant les 40 ans dans le désert quand vous regardez les personnes qui sont allées qui sont rentrées à canard ces personnes qui sont rentrés à canard sont des personnes que il ya eu deux personnes de la saine génération il ya jésus et calais c'est jésus et calais de l'ancienne génération qui sont rentrés n'est ce pas à canard la génération qui de ceux qui sont rentrés avec jésus et calais lancé fuir des générations qui sont nés dans le désert donc dieu a eu raison parce que la plupart du temps ceux qui étaient avec moïse murmuraient contre lui les gens de ville pendait il fallait passer par le désert pour purer le peuple donc tout compte faire des difficultés un moment est salutaire le monde difficile d'une année des vins difficile quand dieu veut faire quelque chose dans ta vie n'aimait pas de vous les petites choses de l'or quand vous voyez de l'or l'os l'or quand vous voyez l'or l'or vous voyez là pour être plus ça passe pas le plus du feu nous autres nous travaillons dans l'ordre connaissons l'or nous travaillons dans l'or quand vous donnez l'or quand vous voyez de l'eau pour même j'étais en ce moment boulot c'est un peu mon boulot alors quand vous prenez ça c'est comme du sable ce rouge mais il ya un travail qui s'est fait et qui qui t'amène le côté jaune or et quand tu vois ça tu souris mais le feu c'est l'épreuve c'est ça le preuve donc il ya des choses que vous allez subir tout ce que vous subissez pas parce que vous êtes maudit non tous tout événement dans notre vie qui arrive dans notre vie c'est un miracle déguisé tout ce qui va arriver à votre vie tout ce qui viendra tous les événements possibles c'est un miracle déguisé parce qu'il n'y a pas un événement que dieu permet et qui donne pas cette force de pouvoir la surmonter non si dieu te donnera cette force de surmonter dieu parce que la destinée appartient dieu il ya ce qu'on appelle la destinée le destin dans la destinée il ya le chemin qu'on appelle le destin le destin c'est des événements peut-être malheureux que tu rencontres mais destination sera heureux pour toi qui sera très heureux mais sur ce chemin tu rencontreras ce qu'on appelle la trahison qui rencontre est ce qu'on appelle la méchanceté tu rencontras beaucoup de choses pourquoi parce que pour que tu puisses savoir et lit dans les lignes savoir qui est l'homme connaître les gens en réalité connaître les gens en réalité parce que c'est important alors donc tout événement la meilleure c'est l'école c'est l'école de la vie alors dont dieu va t'enseigner dieu va t'amener dans une école de vie pour t'enseigner sur beaucoup de choses et tu comprendras beaucoup de choses la trahison la méchanceté la méchanceté et la trahison tu connaîtras ça alors donc jésus a vécu jessmane jessmane et il a pleuré à jessmane et je me souviens comme hier un message que dieu me mettra coeur ou dit tu connaîtras ce qu'on appelle jessmane et jessmane et alors jessmane n'est pas une chose facile jésus a pleuré alors sa sueur s'est transformé à du sang alors donc le sang là c'est petit qu'il avait rencontré les difficultés il est trahi par judas il est régné par pied ils vivent tous sort d'atrocités dans la cour de poste pilates le pire c'est la croix la croix symbolise la souffrance mais pourquoi christ notre sauveur passe par la croix passé sans la croix la gloire sans la croix on ne peut pas accéder à la gloire c'est pas possible la croix la souffrance c'est pour ça qu'on fait des études on souffre on paye le prix et après on accède la gloire sans la croix que la souffrance tu ne peux jamais céder à la gloire tu ne peux jamais céder la gloire c'est pas possible alors beaucoup de choses seront peut-être difficiles pour vous vous allez comprendre ça humainement parlant ils vont vous accéder le diable rentrera ça et là et quand dieu permet que les choses t'arrivent c'est qu'il sait que tu vas les surmonter heureusement on est aussi avec dieu dans cette paque et la paque et la tempête mais jésus est avec les disciples dans la barque quand les gens ont crié jésus s'est élevé la campagne la tempête alors tout arrive pour nous aider c'est pour notre bien alors donc voilà donc les difficultés n'aimait pas les choses faciles battez vous dans la vie non n'aimait pas les choses faciles attendez vous toujours à des choses qui vont venir ça dit préparez vous moralement à des choses graves mais les choses graves est un miracle déguisé humainement parlant je pense que c'est difficile mais quand dieu parler à moïse vous dit c'est toi que j'envoie vers nous je vais envoyer vers mon parent pour délivrer mon peu c'était vraiment facile en temps mais c'est que moïse a vécu c'était pas aussi facile à ce côté mais il y avait une certaine fois que moïse avait je vous croyais à la puissance de dieu vous voyez donc moïse lui le conduit devant l'océan alors les gens commencent à murmurer pour dire mais attend c'est l'océan c'est l'océan c'est pas c'est pas c'est pas facile c'est ce que je pourrais m'en sortir oui il ya souvent il ya des choses tu te demandes est ce que tu peux t'en sortir si parce que c'est dieu qui permet ça c'est dieu qui permet tu peux t'en sortir et j'ai pas je te parle toi qui m'entend tu t'en sortira les difficultés que tu entends de vivre auxquelles tu es confronté aujourd'hui garde seulement la sérénité j'ai appris à beaucoup de choses à connaître dieu dans la spiritualité il ya ce qu'on appelle la maîtrise de soi et la patience quand vous savez vous maîtrisez quand vous savez vous maîtrisez quand vous savez vous maîtrisez vous êtes patient et vous croyez à votre avenir alors n'essayez pas aux provocations on peut vous même vous insulter on peut même dire des choses chez vous ça ça n'engage que ceux qui parlent mais le destin appartient à dire le destin appartient le dernier mot appartient à dieu alors quand moïse et le peuple était devant la mer ceux qui pouvaient insulter moïse l'ont insulté ceux qui pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dit de moïse moïse a dit garder le silence à l'éternel combattra pour nous mais ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui c'est ce qui vous ne les verrez plus jamais parce que l'éternel avec nous pour nous délivrer dans un véritable quelqu'un qui est dans la spiritualité qui connaît dieu qui panique pas des ventres et surtout ferme la bouche c'est pour cela que ne rentrez pas dans le domaine des clashs avec les gens ne cédez pas à la provocation ils vous diront les choses les plus difficiles alors la bible même dit qu'ils vous persécuteront ils vous diront les choses les plus graves difficiles de votre vie mais gardez le silence c'est pas parce que tu traverses les moments difficiles aujourd'hui qui sera pas mieux à demain mais non mais non tout est tout est en main de dieu et c'est cela qu'il faut garder il faut garder faut savoir garder c'est maîtriser tu entends des choses grave tu confies ça à dieu un véritable enfant de dieu il n'est il s'est bagarre pas un véritable enfant de dieu ne répond pas aux injures un véritable enfant de dieu bien sûr des dieux parce que le diable c'est celui qui insulte et qui rencontre qui est méchant un enfant de dieu tout ce qu'il sent des blessures des méchancetés qui ressent pourquoi la bible dit que ne vous vengez pas vous-même il dit la bible dit qu'à dieu appartient la vengeance donc toi tout ce que tu peux faire c'est vrai que tu ressens des douleurs c'est vrai que tu entends les choses les plus horribles des gens parce que les gens qui disent des choses c'est pas dans le sens de caresser dans le sens du poil des poils c'est pour te détruire ils le disent mais comme ton appui c'est dieu je te confie à dieu tu dis avec tout ce que je ressens avec tout ce que j'entends je sais que tu existes alors je te confie ça la meilleure manière c'est de confier des choses que nous vivons que nous ressentons dans nos coeurs ne vous vengez pas et ne rendez pas le mal par le mal ne rendez jamais le mal par le mal non 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 parce que dieu c'est pas le mal et ça et ça évitez 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 de faire ça évitez de faire ça évitez de faire ça rendre le mal par le mal voilà en tant qu'enfant de dieu laissez dieu vous vengez vous comprenez laissez dieu vous vengez laissez dieu vous vengez alors comme je disais laissez dieu vous vengez laissez dieu seul agir laissez passer la couleur et laissez dieu agir tout contrefait tout se paie tu as fait une méchanceté à quelqu'un tu payeras ça tu payeras ça tout se paie alors donc il faut avoir la maîtrise de soi il faut jamais céder et moi c'était toujours ma prière je ne veux jamais céder une provocation voilà je vais jamais céder une provocation je compte je compte aussi la grâce de dieu je compte toujours alors je vous dis faut jamais quand il s'agit de faire du mal faites le bien la vengeance appartient à dieu ceux qui ont toujours compté sur dieu dieu les a toujours vengés faut jamais te rendre justice faut jamais te venger il faut toujours la vengeance appartient à dieu voilà la vengeance appartient à dieu alors de faire plus du bien aux gens et laisse dieu te venger c'est vrai que ça fait mal quand souvent des choses que vous attendez qu'on dit de vous si c'était peut-être vrai d'accord mais la plupart des temps c'est des choses qui sont pas vraies alors sans ça ça te fait mal tu as là tu veux tu vengé non faut même pas rentrer mais dans cette peau tout cette peau faut pas c'était la provocation les gens ils disent qu'ils ont envie de dire ça ça m'engage que ça ça m'engage que si vous voulez répondre à tout vous devenez lâche voilà on dit le chien aboie la caravan passe si vous voulez tout répondre vous n'êtes plus des êtres humains un être humain est quelqu'un qui croit en dieu voilà un nom qui croit en dieu voilà si vous voulez à voilà je vois un numéro le numéro installé maintenant c'est le 0 0 300 0 0 337 c'est qu'en 5 à 30 87 48 je réponds 0 0 337 c'est qu'en 5 30 87 48 je reprends qu'une dernière fois 0 0 337 à 0 0 337 c'est qu'en 5 30 87 48 c'est les numéros de la mission pentecôtique internationale de paris alors avant de pousser mon message d'autres pose pose la question pourquoi pentecôte de paris pourquoi pentecôte de paris parce que en quand j'y vois bien pentecôte à divo à divo l'église de divo c'est à même pas m c'est à le ministère de la compassion des âmes et dimanche en son sein oui oui c'est ça dimanche à fond c'est dimanche en son sein il ya l'église pentecôte authentique des côtes d'ivoire internationales en dit alors ici elle est représentée l'église pentecôte authentique alors on dit mais tu as tellement duré mais oui parce que j'ai une vie ici voilà j'ai une vie ici et puis je je me suis inscrit voilà à cause de la mission que je suis en train de faire je poursuivre mes études je suis en train de poursuivre bientôt sur ça que j'ai bouclé en informatique voilà en informatique voilà en communication d'entreprise et puis en comptabilité voilà donc j'ai trois formations quand j'ai fini je viens je poursuivre mes études donc je me suis inscrit pour trois autres formations je boucle là je suis en train de boucler avec les trois formations c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps je suis en plus que je suis chef d'entreprise je suis chef d'entreprise homme d'affaires à part le ministère j'ai une entreprise qu'on appelle barouc production voilà je compte développer ça n'est ce pas dans beaucoup d'activités je tenais à dire merci aussi à prévision voilà mes parents depuis new york même si on se communique pas mais je vous porte dans mon coeur voilà qui que dieu bénisse et tous ceux qui nous apportent leur soutien alors donc je suis en train de développer beaucoup de choses et enseigner aussi aux africains l'entrepreneuriat et ça je vous dis toutefois que vous avez une occasion de vous faire former former vous former vous parce que c'est la connaissance que vous avez qui est pour vous voilà moi j'ai compris et qu'avec l'informatique parce que je comprenais pas beaucoup de choses en matière d'informatique alors donc la pléatérie informatique à coeur je me suis mis dedans pour me former pour connaître comment ça fonctionne je merci voilà communication d'entreprise et puis tout ce qu'on appelle comptabilité gestion parce que tout ça c'est important et à la base il faut apprendre voilà il faut apprendre donc c'est c'est tout ça que j'ai mis ce qui m'a mené à mettre un peu du temps et depuis l'installation de cette oeuvre sur paris à vitry c'est tout ça qui a plus que je fais du temps donc j'ai déjà bouclé avec beaucoup de formation j'ai l'informatique voilà l'informatique comment l'informatique la piraterie informatique qu'on appelle hacker comment maîtriser quand quelqu'un vient de faire la piraterie comment maîtriser tout ça j'ai fait la formation j'ai ça maintenant dans ma tête et il ya aussi la communication d'entreprise à la base je suis communicateur mais il faut mieux connaître et ça c'est important ici en europe on n'a pas besoin de trucs voilà donc la communication d'entreprise donc très bientôt j'aurai l'occasion de montrer mes diplômes bah si c'est nécessaire sinon je suis maintenant trop réservé je montre plus maintenant beaucoup de choses sur la toile parce que si vous n'avez pas besoin de ça sur ma vie privée voilà que j'ai un diplôme ou pas sur ma vie privée quand je finis c'est ma vie privée voilà poudy j'ai trois formations voilà je boucle avec ça bientôt et je commence ma tournée alors donc c'est pour justement à cause de beaucoup de choses ici je suis en train de boucler avec beaucoup de choses surtout ma formation parce que ici il n'y a pas d'heure j'ai pas de d'âge pour apprendre et s'il n'y a pas d'âge pas prendre et ça me ça me je voyais mais je n'ai pas le temps alors donc dieu m'imposé vous dit va forme toi je me suis informé je me suis formé aujourd'hui là je m'attrisse beaucoup de choses en matière d'informatique il fallait apprend donc je me suis investi les dents en matière d'informatique voilà je suis là j'apprends j'apprends beaucoup de choses c'était pour moi une manière d'apprendre et puis la communication d'entreprise puisque moi même je suis entrepreneur à la base je je n'entrerai plus que reconnu dont je paie des impôts en afrique barou communication alors pour mieux aller il faut avoir la connaissance faut connaître c'est pas une question de la non non j'ai pris non faut connaître c'est la connaissance que tu as dans la gestion tu gènes ça comme tu es là tu gènes comment tu gènes comment voici les finances tu gènes ça comme pas il faut gérer j'ai ma fondation il faut savoir gérer fausse fois voilà connaissance pouvoir gérer monde voilà il faut gérer monde oui aussi en ressources humaines pour gérer pour gérer pour moi c'était pour moi l'occasion alors donc c'est ma vie privée alors non il ya des états dans lesquels je rentrerai plus je suis devenu beaucoup beaucoup réservé il ya des raisons voilà beaucoup réservé j'ai fait plus confiance aux gens à 100% vous devez me comprendre il s'agit pas de vous le dit mais je sais d'où je viens voilà avec la méchanceté humaine mais tout va bien par la grâce de dieu encore du voir je voulais un studio d'enregistrement j'ai beaucoup d'affaires alors donc je vais entreprendre beaucoup de choses je n'en parlerai plus sur la toile je vais laisser faire les choses je vais même plus en parler il ya des choses que je ne vais plus en parler mais je veux participer au développement de ma nation et d'afrique instauré des affaires en afrique instaurer aussi des affaires pour créer d'emplois créer des emplois pour aider nos frères qui ont des diplômes et tout ça à part ce que nous savons comme les connaissances que nous avons avec la connaissance la gestion d'entreprise il ya des ressources humaines par exemple la piraterie informatique ah oui c'est des choses qu'on a appris donc aujourd'hui beaucoup de choses dans cette tête il ya des gigas il ya encore des gigas donc quand il ya des gigas il faut apprendre il ya encore une occasion d'apprendre il faut apprendre donc justement grand était ma joie dans la major de communiquer avec vous grand est ma joie d'être avec vous d'échanger avec vous comme je disais à la base voilà la nouvelle n'est pas une fête chrétienne voilà c'est une fête païenne à la base elle est une fête païenne parce que c'était l'empereur aurelien qui a posé cette fête qui est une fête du dieu soleil voilà à l'an 274 à l'an 2814 voilà et puis ben on a dit ben c'est la naissance de jésus noël c'est des mots en grec en grec en latin voilà qui dit naissance qui annonce une naissance et du continent il faut qu'on célèbre l'anniversaire de jésus non c'est pas ça voilà donc c'est des choses sur ça que vous n'avez pas vu de ma communauté voilà voici la vraie raison alors je merci tout va bien à l'église de paris super voilà super tout va bien l'église est très bien organisée elle est assise et c'est ça le travail que j'ai fait voilà c'était justement fait à soi quelque chose de très potable très organisée alors donc aujourd'hui on peut continuer elle assise et ça je vous dis elle est assise pour la grâce de dieu avec beaucoup d'organisation des gens stables dans la tête les gens qui savent ce qu'ils veulent voilà et très bientôt j'aurai le mon cd mon album 2020 je commence une tournée africaine importante africaine importante et ça vous aurez ça l'escu viter des choses de pointe j'ai doucement en 2020 à congo kinshasa congo brazzaville cameroon kenya afrique du sud n'est ce pas burkina guinée conakry guinée bissau gana libéria beaucoup de pays africains voilà beaucoup de pays africains nous sommes en train de préparer quelque chose de balèze il aurait quelqu'un qui viendra non c'est tout ça parce que mon travail dans l'ombre travail dans l'ombre on travaille dans l'ombre la confédération africaine j'aimerais parler de ça voilà donc voici ça voici les raisons qu'on fait que j'ai mis du temps parce que j'ai une famille voilà donc l'organisation et tout ça alors merci d'avoir pris le temps de m'écouter tous ceux qui ont été en ligne j'ai vu la prévision afric vision shalom à vous et que le 2020 soit pour nous une année de bénédiction oui c'était un moment important de vous expliquer un peu mais ça nous gêne pas de faire la noël mais dans dans le fond c'est pas une fête chrétienne c'est une fête païenne faut que vous sachiez ça pour pas que les gens jouent avec vous nulle part il est écrit que jésus est nul le 25 décembre non non c'est même pas et que c'est pas biblique voilà mais pour nous nous célébrons cette une manière d'évangéliser évangéliser parce que moi je n'ai dans une famille musulmane donc moi j'ai caché de l'islam je suis venu directement dans une église évangélique donc j'ai pas connu ça à la base je n'ai pas connu on m'a déjà enseigné et non je connaissais ça déjà depuis un moment que le christianisme la fête de nouvel n'est pas une fête chrétienne voilà la base une fête païenne c'est l'empereur romain aurélien qui a créé cette fête en 274 voilà c'était l'honneur de dieu sol invictus soleil invaincu voilà soleil invaincu c'était déjà une fête que tu es sur le maintenant qu'on dit ben voilà donc c'est des choses que vous devez savoir christmas christmas non non c'est pas la base c'est pas une fête chrétienne sur ça vous n'avez pas vu à l'église parce que pour nous on ne fait pas ça dans dans la communauté mais on fait des cadeaux mais c'est pas dans l'esprit de noël c'est dans l'esprit n'est ce pas de d'évangéliser voilà sur ça vous n'avez pas me voir ok maxi sur ça vous n'avez pas je n'ai pas que je vous ai pas dit joyeux noël non non j'ai dit bonne fête parce que vous êtes mais je dis pas joyeux noël des bonnes fêtes parce que le noël c'est vrai que ça veut dire naissance avec nous souvenons aussi de la naissance de jésus nous nous souvenons de la naissance de jésus mais ça n'est pas dit que le vin c'est la date d'anniversaire de jésus c'est faux à la base voilà faut pas qu'on vous fasse avaler tout alors tout va bien voilà tout va bien j'ai perdu beaucoup de poids parce qu'il fait le sport non je vous conseille aussi de faire le sport je faisais 104 kg qui était énorme parce que je mangeais sa graine à doubler foutu des d'anniversaire et plakali tout ça mais j'ai laissé tout ça mais dans l'âme j'ai à partir des 18h 16h déjà c'est fini s'il veut c'est de fruits mais je fais plus de sport je suis plus sportif j'ai fait plus de sport beaucoup de sport voilà donc je suis maintenant à 78 kg qui fait 104 kg et choix 78 alors j'étais en bas de 78 je suis allé même vu qu'un 60 c'était énorme c'était dans ça mais j'étais faible parce que j'ai je suis sorti j'ai fait deux mois de jeunes j'ai fait deux mois de carême voilà où je me suis retiré à partir du mandat mars avril là bas j'ai fait deux mois où je parlais pas mais j'étais en carré j'étais dans un moment de jeunes j'ai fait deux mois de jeunes que je suis sorti de là sans manger manger une fois moins une fois voilà des passages et je pourrais faire des jours sans manger et puis je continue comme ça non je fais des mois ça m'a fait perdre le poids alors donc j'ai pu récupérer voilà et puis je suis maintenant monter jusqu'à 78 les 78 là je préfère je n'ai pas 80 ans je peux tu fais 80 kg je suis à 78 kg j'ai des sens jusqu'à 115 je fais la ligne quand je vois que c'est beaucoup sportif puis soyez beaucoup dans le sport alors dont je vous souhaite bonne fête mangez moins je mange moins mange plus beaucoup même si c'est doux mais attention colosserol maintenant je le courir pendant une heure je fais une heure de sport lundi mardi mercredi jeudi qu'a toujours la semaine non j'ai quatre heures souvent mais je fais plus que ça j'ai lundi mardi mercredi jeudi j'ai fait quatre de sport voilà quatre de sport souvent je marche pendant quarante minutes et après ça j'ai fait beaucoup de sport abdos beaucoup de choses à la fois en salle beaucoup de sport en salle voilà alors bon je vous conseille aussi d'être mais pas le moins de conserver votre vie privée ne permet pas aux gens de rentrer comme ça dans votre vie je suis une ligne beaucoup sage discret je parle moins je suis efficace bonne fête et le 31 sur en ligne on aura l'occasion de partager beaucoup de choses et demain soir par la grâce de dieu alors bonne nuit à vous